Un shérif à New York de Dan Siegel 1968 Clint Eastwood est le shérif adjoint Walt Coogan en Arizona. Il est missionné pour apatrier de New York le prisonnier James Ringerman. A peine arrivé dans la Grande Pomme, non seulement on ne le prend guère au sérieux, mais il apprend que son prisonnier est bloqué à l'hôpital et qu'il lui faudra obtenir une autorisation de la Cour suprême de l'État de New York pour le faire sortir. Autant dire que toute cette paperasserie ne va pas tarder à exaspérer notre héros. Il va alors tenter une entourloupe, d'où le titre original « Coogan's Bluff », le coup de bluff de Coogan. Un shérif à New York est son cinquième film comme acteur principal. Il n'a pas encore réalisé de film. Il a comme partenaire Lee Jacob dans le rôle du lieutenant McElroy. Il est connu pour avoir été un des jurés de « Douze hommes en colère » de Sidney Lumet en 1957. Suzanne Clark dans le rôle de l'inspectrice Julie Ross. Elle fut une des adversaires du lieutenant Columbo dans l'épisode « Attente ». Et Don Stroud dans le rôle du prisonnier. On le retrouvera encore en 2012 dans « Django Unchained » de Quentin Tarantino. On y croisera aussi Albert Popwell dans le rôle de M. Wonderful. On le retrouvera dans des rôles secondaires dans les quatre premiers inspecteurs Harry. Il était un ami fidèle de Clint Eastwood. Clint Eastwood est appelé par la Universal où il était sous contrat avant de tourner pour Sergio Leone pour coproduire via Malpaso Compagnie ce scénario inachevé d'un shérif devant se rendre à New York. Il remanie toute l'histoire pour casser l'image du plouc de l'Arizona qu'il déteste et qui était très présente dans le script de départ. Le succès du film va inspirer une série policière du même titre, McCloud pour le titre original, qui aura un gros succès aux Etats-Unis dans les années 1970 et qui aura pour vedette Denis Weaver, le célèbre conducteur de la Plymouth Valiante dans « Duel » de Steven Spielberg en 1973. On voit ici Tisha Sterling et Clint Eastwood chevauchant la triomphe qui sera au centre d'une séquence qui annonce déjà celle de la poursuite finale de Scorpio et l'inspecteur Callahan dans l'inspecteur Harry. Un shérif à New York, c'est l'arrivée de Lalo Schreffrin, comme musicien qui composera la musique de sept films de Clint Eastwood. Mais c'est surtout la rencontre avec Don Siegel, son deuxième cinéaste modèle avec Sergio Leone. L'étude qu'il va faire de sa mise en scène est décisive pour sa future carrière. On le voit d'ailleurs ici s'essayant au cadrage. Pour Don Siegel, le film est presque l'esquisse du choc à venir de l'inspecteur Harry. Et contrairement à Sergio Leone, dont les rapports n'ont pas toujours été simples, une réelle amitié va naître entre Don Siegel et Clint Eastwood. Le film met en avant un type de personnage qui sera étroitement lié à toute la carrière de Clint Eastwood. Un anti-héros. Loin d'être inattaquable et imbattable, il est passé à tabac. Il est égoïste. Il n'agit que pour son propre compte. Il séduira une femme juste pour avoir l'adresse de celui qu'il recherche. Il est désagréable avec ses supérieurs et ne respecte pas les règles. Il est insistant physiquement avec la sublime Suzanne Clark. Il fait tout pour ne pas être aimé et pourtant impossible de ne pas s'attacher à lui. Il avait bien saisi ce paradoxe et allait s'en servir mieux que personne dans tout le cinéma américain. Ça va même contribuer à construire sa légende. Bon film. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...